12 questions Gallup Madame Atkinson dit Lors de l'évaluation des performances d'une organisation on se basait principalement sur des indicateurs financiers des chiffres durs seuls des indicateurs tels que la rentabilité le rendement, le retour sur investissement les flux de trésorerie et divers types de profits ne sont pas adéquates pour définir des stratégies et des plans d'avenir Les leaders proactifs commencent de plus en plus à prêter attention aux chiffres durs pour atteindre leurs objectifs Ces données sont liées à la marque au développement de la fidélité des consommateurs et à l'engagement des employés En 1998, la société TNS Gallup a mené des entretiens avec plus d'un million d'employés à travers le monde et a identifié 12 manifestations principales de la perception des employés des entreprises réussies Ces 12 questions sont liées à la rentabilité à la stabilité, à l'efficacité Selon Mme Atkinson, les entreprises réussies Les employés ont une vision claire de l'avenir La possibilité de croître et de se développer Un sentiment d'unité et de compréhension de leur importance Et ce qui est particulièrement important C'est le sentiment d'esprit d'équipe et de véritable connexion avec leur travail Pour plus de détails sur les données de l'enquête Vous pouvez consulter le livre de Buckingham M. Kaufman K First break all the world What the world's greatest managers too differently Édition M. Alpina Publisher en 2010 Indiquez sur une échelle de 1 à 10 dans quelle mesure cette caractéristique s'applique à votre lieu de travail Qu'est-ce que je reçois ? Première question Est-ce que je sais ce qui est attendu de moi au travail ? Deuxième question Ai-je les matériaux et l'équipement nécessaires pour effectuer correctement mon travail ? Qu'est-ce que je donne ? Toujours sur une échelle de 1 à 10 Troisième question Ai-je la possibilité de faire chaque jour ce que je fais le mieux ? Quatrième question Ai-je reçu des remerciements ou des éloges pour un travail bien fait au cours des sept derniers jours ? Toujours sur une échelle de 1 à 10 Cinquième question Est-ce que je sens que mon superviseur immédiat, mon mentor ou quelqu'un d'autre au travail se soucie de moi en tant que personne ? J'appartiens à ce collectif Sixième question Toujours sur une échelle de 1 à 10 Septième question Ai-je quelqu'un au travail qui encourage ma croissance ? Huitième question Les tâches, objectifs et la mission de mon entreprise me font-ils sentir l'importance de mon travail ? Toujours sur une échelle de 1 à 10 Neuvième question Mes collègues sont-ils engagés à faire un travail de qualité ? Dixième question Est-ce que l'un de mes meilleurs amis travaille dans mon entreprise ? Comment pouvons-nous tous grandir ? Toujours sur une échelle de 1 à 10 Onzième question Au cours des six derniers mois, quelqu'un au travail a-t-il discuté de mes progrès avec moi ? Douzième question Ai-je eu la possibilité d'apprendre et de grandir au travail au cours de la dernière année ? J'espère que vous avez trouvé précieux d'écouter ces questions et d'y répondre Si vous avez eu une vision des étapes à suivre après avoir répondu à l'exercice, veuillez également les écrire J'aimerais voir dans les commentaires vos retours sur les conclusions que vous avez tirées après avoir pris conscience de vos réponses Si vous êtes intéressé par la psychologie et le coaching, abonnez-vous à ma chaîne Et vous aurez la possibilité d'apprendre régulièrement quelque chose de nouveau et d'intéressant Si vous trouvez de la valeur dans ces petites vidéos, je serai ravi de voir vos retours dans les commentaires Merci d'avoir regardé cette vidéo Bonne chance à vous !